Salut à tous et à toutes c'est Freez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour ce numéro 1 de Freezlog Je pense que c'est devenu assez important de faire un résumé de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne Je ne certifie pas que c'est une émission, une vidéo mensuelle, une vidéo bimensuelle, etc Je ne sais vraiment pas, je le fais quand je sens le besoin de le faire Pour vous parler un peu de ce qui se passe en tout cas en ce moment sur ma chaîne Vous pouvez remarquer qu'il y a quand même une certaine inactivité, vous avez pas mal de rediff du goal terminator Donc on va revenir vraiment là dessus, j'ai quelques thèmes à aborder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'ai 8 petits thèmes à aborder au niveau de la chaîne Donc du coup on va un peu discuter là dessus D'ailleurs on en profitera dans les commentaires de cette vidéo Si vous avez des questions à me poser que ce soit sur l'IRL ou sur l'IG ou sur Youtube Tout simplement n'hésitez pas, c'est dans ces commentaires qu'il va falloir en profiter Tout simplement vu que je vais vous y répondre Alors tout d'abord on va aborder une question qui revient souvent Est-ce que tu vas faire quelque chose pour tes 5000 abonnés ou tout simplement pour tes 400 vidéos Alors déjà il faut savoir que pour moi 5000 abonnés c'est pas un chiffre qui est exceptionnel Si quand même je vous remercie d'être quand même assez nombreux Je pense que tout Youtubeur qui en tout cas fait des vidéos sur internet Doit être satisfait d'avoir autant de monde quand même sur sa chaîne Que voilà peut-être des Youtubeurs qui fournissent beaucoup plus de boulot que moi Qui en ont peut-être que 500 ou des choses comme ça Donc ouais je suis quand même content Mais je veux dire c'est sûr que par rapport par exemple aux 10 000 ou aux 1000 Ou à la première centaine quand j'ai eu, là j'avais fait des vidéos un peu spéciales Voilà que j'estimais que ça valait le coup d'en faire Mais là 5000 abonnés je trouve pas que ça vaut le coup Après 10 000 abonnés je le dis pas mais j'en ferai une sûrement Pour les 400 vidéos simplement voilà Là aussi il n'y a rien d'exceptionnel C'est que mon travail que je fais moi de mon côté Donc 400 vidéos je vois pas pourquoi il faudrait on va dire entre guillemets fêter ça Peut-être 1000 vidéos, une petite vidéo qui coule Non je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire par exemple pour les 1000 vidéos Mais voilà c'est aussi un chiffre qu'il faut peut-être un peu fêter Sachant que pour les 100 vidéos, pour les 10 vidéos je n'avais rien fait d'exceptionnel Mais c'est vrai que si un jour j'atteins les 1000 vidéos Et bien tout simplement je serai assez content Alors au niveau de la chaîne on va parler un peu des séries etc Mais avant on va tout simplement parler du Goultasho Donc je rappelle pour toutes les personnes qui veulent savoir Le Goultasho c'est un stream officiel de la part d'Ankama Donc on est toute une petite équipe de youtubeurs, nemo, des dictations, sapeux, multa Après on a Kears, on a Caput, voilà on a tout un petit tas de personnes On est 3 équipes à streamer sur les différentes TV Donc TV1, TV2, TV3, la TV1 qui rencontre un franc succès je peux l'avouer Donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez regarder le Goultasho en direct Et d'ailleurs pour suivre on va dire vos youtubeurs préférés Donc voilà voilà petit rappel Donc on va parler aussi des rediffusions du Goultasho Donc c'est vrai qu'on a été un peu obligé On va dire on a reçu encore un petit mail de Sylphane il n'y a pas si longtemps Où on nous parlait un peu de poster les rediffusions du Goultasho Sur la chaîne etc Donc je vais éviter de vous en mettre par exemple tous les soirs Parce que je pense que ça cache un peu les vidéos que j'ai déjà faites etc Donc du coup je vous les mets, je vous fais des gros paquets Je vous fais des gros paquets d'upload Ça veut dire que j'uploade tous les soirs les 4-5 combats qui ont été filmés Et je vous les upload on va dire tous les 4-5 jours Donc ça vous fait peut-être une vingtaine de combats qui arrivent d'un coup C'est peut-être un peu trop Mais au moins voilà c'est pas des vidéos que je pense en fait Qui doivent être regardées En tout cas c'est des vidéos qui vont être regardées avec le temps Les gens qui vont chercher les combats etc Mais en tout cas de mon côté c'est pas quelque chose que j'ai envie de vous proposer Comme contenu voilà C'est quelque chose que j'ai fait en live avec plusieurs personnes etc C'est pas mon propre boulot Donc en fait j'ai pas envie de vous le proposer exclusivement Comme quoi ça serait une de mes nouvelles vidéos Et donc voilà au risque de voilà cacher par exemple un colisome que j'ai filmé moi même Ou un goulthard le clochard etc que j'ai filmé Et qui serait caché par exemple par ces vidéos là Donc c'est pour ça que je les mets dans un On va dire que je les upload en gros paquet comme ça Parce qu'on m'avait fait quand même la réflexion Donc on va parler un peu de l'IRL Donc vous pouvez voir que d'ailleurs en parlant d'IRL Ce freeze log on voit toujours ma tête C'est le plus agréable un peu pour parler avec vous Vous pouvez voir d'ailleurs que je suis dans ma chambre C'est pas une chambre exceptionnelle Vous pouvez voir que j'ai mon armoire, mon lustre Voilà voilà c'est pas C'est juste une chambre Pour dormir et pour jouer à l'ordinateur On va dire ça comme ça Et du coup ben on va parler un peu de l'IRL Donc mon départ en vacances Je suis en train de préparer mon départ en vacances Donc ne vous inquiétez pas Moi mes vacances c'est quoi ? Bah tout simplement mes vacances c'est 3 jours de route Et après c'est 15 jours de glandouille chez la grand-mère Donc ça veut dire internet, contenu, live le soir de Goal Terminator Vidéo, sûrement même plus de vidéos Sûrement même des lives l'après-midi pendant 15 jours Donc je sais pas, je promets vraiment rien Mais je veux dire voilà c'est vraiment du contenu supplémentaire Ce qui est quand même je pense assez agréable pour vous etc Justement ça me laisse plus de temps Parce que voilà chez moi quand je suis à Brest Je vais voir les copains Je travaille Je sais pas, je fais plein de choses différentes Du coup ce qui empêche on va dire pendant les vacances De s'attarder un peu trop sur le PC Sachant qu'on a aussi le Goal Terminator A préparer tous les soirs et à parler tous les soirs Donc c'est vrai que c'est un peu difficile A faire des vidéos en ce moment Mais on va pouvoir le faire Vous allez avoir du contenu D'ailleurs je suis en train de vous préparer un peu de contenu Pendant ces 3-4 jours que je vais partir Bon c'est pas grand chose Il y aura sûrement un épisode de Goal Tard le clochard Après c'est à voir Je ne vous promets rien pour le moment Dans ce freeze log on va aussi parler de quelque chose Que j'ai pas du tout envie de m'attarder J'ai vraiment hésité à vous en parler A faire une vidéo Mais bon déjà en ce moment Avec ce qui se passe sur Youtube J'ai envie de dire comme quoi Je pense que vous avez peut-être déjà vu Ayanke qui est en train de critiquer un peu tout ce qui se passe sur Youtube Il y a un peu tous les Youtubers qui se retournent contre lui etc Ça devient un peu le nouveau cortex de Youtube Mais il parle un peu plus intelligemment Donc c'est un peu plus agréable à écouter Et bien tout simplement On va dire qu'il a pas tellement tort Parce qu'en ce moment il y a eu pas mal de choses au niveau de la communauté Youtube D'Offus Donc voilà Il y a pas mal de problèmes en ce moment Donc soyez pas choqué Par exemple si un jour vous vous abonnez à notre chaîne A ma chaîne Twitter Ou peut-être à ceux d'autres Youtubers Et que vous voyez que des fois ça part un peu en embrouille Moi je le dis honnêtement En tout cas c'est pas quelque chose que Que j'avais envie de faire On va dire que Honnêtement Je suis un des premiers Youtubers d'Offus En tout cas en termes de commentaires Un des premiers qui apparaît devant son micro Pour commenter le jeu d'Offus Et c'est vrai que Quand on voit un peu ce qui se passe en moment C'est un peu C'est un peu Je suis un peu dégoûté de voir en fait Ce qui se passe en moment Et j'ai même fait une mini thèse Sur l'histoire du monde etc C'est assez intéressant sur Twitter Donc voilà Donc maintenant on va parler un peu Du contenu De la chaîne Donc ce qui va peut-être arriver en ce moment De ce qui va peut-être disparaître etc Pourquoi il y a moins de ça Pourquoi il y a plus de ça etc Donc déjà il faut savoir que Goulthard le clochard tout simplement J'ai des idées J'ai des idées dans ma tête Les épisodes sont Pas très fréquents Parce qu'il faut avoir le temps Que je me fasse des kamas etc Donc c'est pour ça que je vous propose On va dire Un épisode tous les 15 jours Donc normalement Si j'avais la motivation La motivation Si j'avais Si je pouvais jouer en fait Tous les jours Faire tous mes doppels Faire un colis par jour etc En ce moment je veux dire Et bien tout simplement Ouais je pourrais vous en faire un par semaine Voire peut-être même deux Sans trop abuser Tandis que là Bah malheureusement Je peux pas Je peux pas vous proposer ça Donc du coup Je suis obligé de vous proposer Un tous les 15 jours C'est vrai que J'aurais peut-être aimé Vous proposer plus d'épisodes De ce type Parce que moi J'aime vraiment faire ça Je veux dire J'aime vraiment m'acheter des stuff Être en constante évolution Toujours tester des trucs Essayer des nouveaux trucs Sur mon écaflip etc C'est vrai qu'on me dirait On me l'a déjà dit Pourquoi tu fais pas ça sur la bêta Et après tu te prends Deux trois stuff Qui te conviennent Sur l'officiel Tout simplement J'ai envie de répondre Que moi Quand je fais quelque chose J'ai envie que ça dure Je veux dire Voilà je vais le faire Je vais vraiment l'utiliser Sur l'officiel Quelque chose qui va vraiment évoluer Et qui va pas être effacé Au bout de trois mois Quand la bêta sera reboot Donc si j'ai vraiment envie D'essayer quelque chose Bah je le fais dans mon coin Sur la bêta Et je vous le montre pas Et après je vous le montre Sur Youtube Sur l'officiel Et après si un jour Ça me plaît plus Etc Bah je vous le dis Par exemple là Le stuff R actuellement Me convient Sans trop me convenir C'est un stuff Que je trouve très très roxor Mais que je trouve Très difficile à utiliser En Coliseum Ou en PVPR VS1 Donc du coup Ça ne me convient pas Donc je suis actuellement En train de Aujourd'hui De me demander Vraiment l'utilité De ce stuff Et de pourquoi pas Vous le revendre Mais actuellement Je le garde Pour pouvoir vous donner Peut-être un peu plus De diversité Dans tout ce qui est Coliseum Et Freestyle Donc au niveau Des stuff de Goulter Le Clochard Je commence à réfléchir Un peu à la possibilité De faire des stuff Free Free 2 Que ça soit Strigid Stuff Free Free 3 Donc ça veut dire Je ne sais plus Comment ça s'appelle Bref Je pense que Les meilleurs d'entre vous Le savent Donc voilà Je ne vais pas non plus Trop vous spoiler Mais je pense que Le Goul Terminator M'a donné pas mal d'idées A ce niveau là Et je pense que C'est à travailler C'est à travailler Après il faut vraiment Que je voille A ce niveau là Donc maintenant On va parler un peu De coup de chapeau Mr Freeze Donc ça c'est Une vidéo Que j'ai lancée Il y a une semaine A peu près Avec Comme quoi Vous deviez me donner De défis D'ailleurs je vous invite A aller la voir Vous tapez coup de chapeau Mr Freeze Sur Google Etc Vous allez la trouver Pour me donner des défis Etc Donc j'ai relevé vos défis En tout cas j'ai relevé Une bonne partie Même si j'ai pas répondu A vos commentaires Car je savais pas quoi Vous répondre Si je voulais juste Vous répondre ok Je voyais pas trop l'intérêt Donc je les ai relevé Et il y aura sûrement On va dire Une vidéo Qui va arriver d'ici là De coup de chapeau Mr Freeze Je trouve ça assez cool Assez intéressant Assez random A faire Et ça met un peu De défi Un peu une punch Sur Dofus Au niveau Du beta show Et du freestyle Donc comme vous avez pu voir Il y a le beta show A complètement disparu J'avais l'intention De filmer du PVP 1 vs 1 Sur la beta Pas sur la beta Sur le goal terminator Pour vous proposer Du beta show Seulement il faut savoir Que c'est du temps Encore etc C'est quelque chose Qui est assez compliqué A faire Parce qu'il faut tomber Sur un bon combat Pour le commenter Et savoir si le mec Ils vont pas abandonner Etc Donc c'est assez compliqué En plus sachant Que la beta Est passée en abonnés Actuellement Et bien ça devient Un peu compliqué Vu qu'il y a un peu moins De monde qui fait du PVP Mais c'est quelque chose Que voilà J'ai quand même envie de faire J'aime bien commenter Les combats PVP En tout cas Des combats PVP Assez intéressants Donc voilà Ça ça risque de revenir D'ici quelques semaines Vous risquez de retrouver Ça assez fréquemment Sur la chaîne Au niveau du freestyle Comme je vous le disais Bah moi je préfère Faire du PVP En tout cas sur officiel Ça m'arrive aussi D'en faire sur la beta Mais je préfère sur officiel Actuellement J'ai filmé pas mal de combats Mais malheureusement Il y avait pas mal de bruit Chez moi Donc du coup Je suis obligé De tout recommander En différé Donc c'est quelque chose Que je vais faire Mais ça va être assez long A faire Mais en tout cas Vous aurez un épisode De freestyle Qui est pratiquement prêt Et voilà Ça c'est quelque chose Aussi dû au Gool Terminator Il y a moins de PVP Sur l'officiel Déjà il n'y en a pas Beaucoup sur roulette Donc voilà Ça aussi Ça va revenir Assez plus fréquemment Après peut-être Que le freestyle Je vais peut-être pas Vous faire des contenus De 30-40 minutes Comme il m'a habitué A être fait Plus des contenus Peut-être de 20 minutes Au risque de vous mettre Par exemple Que 3 combats Dans la vidéo Mais en tout cas Ça vous fera Plus de contenu Etc Parce que je sais que 20 minutes C'est juste le temps Qu'il faut en fait Dans une vidéo 20 minutes C'est juste bien A part Goulthar Le clochard Que vous aimez Mais vraiment Quand ça fait une demi-heure Parce que c'est vrai Que 20 minutes On a pas le temps De beaucoup voir de choses Sur le jeu En tout cas Quand on veut s'optimiser Sinon 20 minutes C'est juste le bon temps Le colisome Ça fait 10 minutes Un quart d'heure C'est fréquemment regardé 40 minutes Quand on voit une vidéo De 40 minutes En tout cas Si par exemple C'est du PVP Ça résigne un peu Voilà On fait 40 minutes De PVP On connait un peu Freeze Il est un peu noob Qu'est-ce qu'il nous a mis dedans Donc on hésite à le regarder On oublie de le regarder Et du coup Vous le regardez pas Tandis que 20 minutes Bah vous vous dites Allez 20 minutes Voilà Dans 20 minutes Je sors à la plage Dans 20 minutes Je vais faire caca Ou je prends 20 minutes Pour faire caca Donc je vais regarder La vidéo de Freeze En tout cas Les gens qui prennent 40 minutes Pour faire caca Pour regarder mon freestyle En tout cas Je les applaudis Parce qu'après Ils doivent avoir mal au cul Sur la cuvette Donc voilà Au niveau des séries PVP J'avais ça à dire Au niveau Donc voilà Il y a quelque chose Que je me suis toujours Résigné à faire Ce sont les astuces Kama J'ai toujours trouvé ça Très très nul Je veux dire Les astuces Kama On les a toujours vues Sur internet On les a toujours vues Sur les fans sites D'office ça fait un jeu Qui existe depuis 8 ans Youtube existe depuis On va dire fréquemment Existe depuis fréquemment On va dire Facilement 2 ans Voilà 1 an et demi Plutôt Et les gens sont arrivés On commence à faire des astuces Kama Parce que c'est ça qui est le plus recherché C'est ça qui fait le plus d'abonnés Etc Ça on peut pas le cacher Donc c'est toujours quelque chose Que je me suis résigné à faire Parce que tout simplement Vous tapez sur internet Et il y a des fans sites Qui vous les expliquent Beaucoup mieux qu'en vidéo Je trouve qu'en tout cas Personnellement En images et à l'écrit Je trouve que c'est beaucoup mieux Expliqué à l'écrit Pour un tutoriel Sachant que déjà Moi je suis assez nul Pour faire tout ce qui est tutoriel Voilà Donc du coup Je vais quand même en faire Ça va être Une vidéo Voir deux vidéos Parce que ça va peut-être Être assez long à expliquer C'est tout simplement J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs Vous pouvez voir En cherchant sur la chaîne Il y a une vidéo Qui est assez ancienne Qui avait plutôt bien marché Qui expliquait tout simplement Comment gagner des kamas Et bien XP Et bien tout simplement Tout simplement En étant THL ou même BL Ça marche pour les deux Même si BL Ça prend plus de temps Forcément que THL Donc voilà C'est des astuces Que vous pouvez faire Fréquemment chez vous Ça veut dire tous les jours Pratiquement tous les jours du moins Avec un temps de jeu Qui est assez réduit Ça veut dire Une heure Deux heures Et avec un bénéfice Qui peut je pense facilement Dépasser peut-être Les 5 millions de kamas Par semaine Donc c'est peut-être Assez intéressant Donc voilà Je le ferai Parce que j'en ai marre Que les gens viennent me voir Sur Skype Et me font Salut Ça va Déjà sur Skype Je réponds pas Au Salut Ça va Parce que ça me fait chier Juste d'écrire Salut Ça va et toi Moi ça va bien J'ai juste la faim d'écrire ça Et après surtout Les gens ils me font J'ai une question à te poser Comment tu te fais tes kamas Je leur réponge tout simplement D'Opel Coliseum Et d'ailleurs C'est ça que je vais vous expliquer Dans la vidéo Donc je pense que Pour les gens qui Je vais peut-être vous expliquer Les gens ils connaissent Mais en tout cas Pour les débutants Qui auraient envie De se faire des kamas Qui connaîtraient pas Peut-être le truc Je vais l'expliquer Bon ça sera pas non plus Quelque chose d'exceptionnel Qui prendra On va dire 30 vidéos sur ma chaîne Sinon je vais trouver ça Très très relou Et on va finir Sur quelque chose Que j'avais peut-être annoncé En développant le devblog De la mise à jour 2.14 Donc l'île des Wabits Qui est peut-être passé inaperçu A cause des rediffusions Du Ghoul Terminator Tout simplement C'est l'aventure quokante Donc c'est tout simplement Quelque chose que je voulais Vous proposer Donc c'est découvrir Un peu comme Vulcanis D'ailleurs Vulcanis On va en revenir Vulcanis On va d'abord parler De l'aventure quokante Donc voilà Des petits épisodes De 15-20 minutes Où on découvre un peu L'île Wabits Où on chope Toutes les émotes Les donjons etc Et puis je me suis dit Bon On va attendre d'être en vacances Et je vais vous faire un live Je vais vous faire un live Sur Twitch TV Les lives Youtube Je pense que c'est terminé C'est de la merde C'est chiant A en plus pouvoir Donc du coup Je me suis dit On va vous faire un live Sur Twitch TV D'ailleurs on va revenir Après là dessus Au niveau des lives Je vais vous faire un live Sur Twitch TV Tout d'une après midi Et je vous mettrai la rediff Je vous mettrai la rediff Découpée en épisodes De 15-20 minutes Et comme ça Vous pourrez la regarder Ça vous fera une série De 10 épisodes Je pense Parce que l'île Wabit Est quand même assez petite Donc voilà Soit vous voulez que je filme tout Et que je vous commente En différé Que je vous le mette sur la chaîne Soit je le fais en live Et après pour les gens Qui veulent regarder Peuvent regarder Sur Youtube Donc ça c'est à voir Et donc on va en venir A Vulcanis Tout simplement Vulcanis Vulcania C'est une île Que j'aimais bien au début Quand elle est ouverte J'ai fait le tour un peu J'ai été voir Les tutoriels Etc Puis J'ai vite vu Que c'était Très 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 répétitif L'île est très petite On voit souvent les mêmes choses On est souvent obligé De faire des allers-retours Etc C'est très beaucoup de quêtes C'est très beaucoup de quêtes Putain je parle français C'est beaucoup de quêtes du moins Le PVM est plus ou moins Plus ou moins réduit Et tout D'ailleurs J'ai un Je vais avoir un problème Au niveau des donjons Que j'ai toujours pas résolu Je sais pas pourquoi Je peux pas rentrer dans la salle 1 à 50 50 à 100 Et 100 à 151 Pour aller me soloter Les Grasmera et Grosilla Donc du coup Voilà pour le moment Je suis un peu bloqué A ce niveau là Donc du coup On verra bien Pour l'avenir de Vulcanis En tout cas ça ferme septembre Donc peut-être En tout cas si vous êtes Ouais on fait des Vulcanis Parise Peut-être que Vous aurez à nouveau du Vulcanis Pour finir ce freeze log Tout simplement On va parler des lives Donc c'est vrai que j'ai fait Pas mal de lives Youtube Vous avez l'habitude quand même D'avoir un live On va dire Sur Youtube Tous les mois Un petit live de 2h 2-3h Sans abus Voilà Je trouve ça Voilà Youtube Ça permet de toucher On va dire Un grand nombre de personnes Mais Youtube Le problème C'est que ça bouffe De la connexion C'est pas de la bonne qualité C'est du 360p Et on est obligé D'avoir du Xplit payant Simplement Déjà Xplit Et bien tout simplement Moi J'ai plus mon abonnement Ça coûte genre 15 dollars L'abonnement à 3 mois Donc ça me fait chier De repayer Vu que je suis un peu radin Donc du coup Je me suis dit Bah allez On fera ça sur Twitch Et puis voilà Twitch c'est plutôt sympathique On a du 720p pour presque aucune Pour presque aucune Connexion Donc voilà En tout cas Tous les lives que je ferai à présent Je pense En tout cas Je vous promets rien Mais je pense que ça sera Plutôt sur Twitch TV Bon je pense que j'avais que ça à dire J'ai peut-être une petite chose à rajouter Pour tous ceux qui voudraient Avoir toute mon actualité En direct Avoir tous mes délires Etc Peut-être même partager mes délires Avec moi sur Twitter Et bien tout simplement Vous pouvez rejoindre ma page Twitter D'ailleurs je vous y invite C'est vraiment fun Des fois on se tape des délires Comme des fois on se tape des embrouilles Comme je vous dis Donc voilà Il y a Twitter N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter Et puis voilà Je vous invite aussi à rejoindre Le Goulta Show Tous les liens sont dans la description En tout cas ce qui est Twitter Et la TV du Goulta Show Pour ceux qui voudraient nous voir parler en live En tout cas Du côté de Pas mal de Youtubers Donc allez Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde C'était Freeze Pour ce premier Freeze Log Et d'ailleurs Dites moi Si ça vous plaît Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501